Vous êtes avec votre hôte, Yuri, a.k.a. Naufrage du groupe Rain Man. Donc, aujourd'hui, c'est une émission spéciale. J'ai l'honneur d'avoir Lucie Laurier et Choli de Des Maniacs TV. Salut. Salut. Merci. Donc, je suis très content de vous avoir avec moi. Puis, ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est d'amener une nouvelle façon de voir les sujets actuels dont on parle. Parce que je considère que l'être humain et sa façon de vivre ensemble est en transformation. Le monde est plus divisé qu'il n'a jamais été. Puis, le but, c'est d'avoir un dialogue. Parce qu'une affaire que je constate sur Facebook, c'est un peu de la folie furieuse. J'ai une audience variée. Il y a des gens de tous les avis. Mais, l'affaire que je constate, c'est qu'ils sont quand même à l'écoute et qu'ils sont ouverts à la réflexion. Donc, juste pour introduire, on va commencer par toi, Lucie. En mai 2020, tu as publié une vidéo dans laquelle tu t'adresses aux gens et tu les amènes à réfléchir. Oui. Puis, d'ailleurs, j'invite les gens à visualiser cette vidéo-là. Ça dure une dizaine de minutes maximum et je partagerai le lien. J'aimerais ça savoir c'est quoi les réactions que tu as obtenues depuis, suite à ton message-là, négatif comme positif. Vraiment, premièrement, moi, je ne savais pas que c'était provocateur que de dire aux gens, faites vos recherches, informez-vous. J'étais vraiment tout à fait, quand j'ai fait cette vidéo-là, c'est que j'entendais qu'un seul discours. Ça va bien aller, tous les artistes qui, on était comme super, je trouvais qu'on acceptait très facilement la situation. Puis, en même temps, je me disais, voyons, bien là, moi, je suis très, très, comment je pourrais dire, je suis vraiment addict des infos. Puis, depuis toujours, je suis extrêmement curieuse, extrêmement, je vais dire, informée quand même. Puis, là, je me disais, bien voyons, c'est complètement fou qu'on accepte ça comme ça, fermeture des restaurants. Bon, au début, moi, j'y ai cru. Puis, d'ailleurs, je le dis dans la vidéo, je n'ai jamais nié le virus. Puis, franchement, je ne pensais pas que ça allait faire un tolue. Je pensais que ça allait être une opinion parmi tant d'autres. Puis, que c'était juste comme, il y a quand même des questions à se poser. Je ne savais pas aussi que les gens étaient aussi naïfs à ça. Je ne savais pas que c'était mal vu de questionner le gouvernement. Pour moi, c'était comme vraiment un devoir de citoyen tout à fait naturel et tout à fait avisé. Il me semblait que ce n'était pas, je n'ai vraiment eu aucune mauvaise intention autre que, est-ce qu'on veut vraiment faire ça? Est-ce qu'il n'y aura pas des répercussions ou des dommages collatéraux qui risquent de dépasser notre désir initial de soi-disant protéger la santé d'autrui? Puis, ça, c'est un autre sujet qui, à mon avis, est complètement tordu et complètement perverti en ce moment-là. Mais il y a beaucoup de monde qui se sont quand même rallié autour de toi et de ce que… Ah, ça a vraiment été 50-50. J'ai reçu vraiment comme des milliers de messages. Des milliers de messages, écoute, de gens qui me remercient. Moi, je ne les ai absolument pas tous lus. Je n'aurais jamais assez de… Je pense que j'aurais repassé deux ans, trois ans pour les lire. Je ne sais pas combien j'en ai reçus. Donc, j'ai énormément de menaces, énormément de colère, énormément de… Il faut faire le tri parce qu'il y a beaucoup de messages. Tout d'un coup, tu as une personne qui s'appelle Ginette Boivin qui t'envoie un message de haine. Et tu as Mario Turcotte, c'est exactement le même message, mais sur deux plateformes différentes. Bon, il y a un moment donné, tu commences à comprendre les techniques. Aussi, tu as des vagues de, on va dire, de vulgarité ou d'attaques qui sont les mêmes. Pendant quelques jours, ça va être… Tu veux… Tu viens travailler en CHSLD, blablabla. Après, une autre, ça peut parler de la schizophrénie de mon frère. Après, ça peut parler… Donc, c'est toujours un peu… Tu vois qu'il y a des tactiques. Moi, j'ai vraiment un recul face à ça. Donc, je ne crois pas que ce soit tout le monde qui soit haineux. Je pense qu'il y a vraiment des firmes qui sont engagées pour écrire des messages comme ça. Comme quand on sort un film, il y a du monde qui sont engagés pour aller mettre, tu sais, des bons commentaires sur Rotten Tomatoes ou bien sur, tu sais, les cinémas. Bien, t'en as qui sont engagés, bien, dans cette affaire-là, il y a aussi des gens qui ont intérêt à envoyer des messages de merde pour te fragiliser, puis pour te… Donc, voilà. Donc, j'ai reçu vraiment des deux, mais jamais je n'aurais pensé que ça aurait été viral à ce point. Je trouve que moi, je me sentais un peu… Je suis bien d'accord avec tous ceux qui me traitent d'asidine, puis tout ça. Moi, là, je ne suis plus dans le circuit, vraiment. Je ne pensais pas que ça allait faire, honnêtement. C'est pas juste que tu sais, puis bon, mais ça fait ça. OK. Puis, de ton côté, Chori, à travers ton média, Des Maniacs TV, tu as mobilisé la communauté hip-hop à être présente aux manifestations de Montréal et du Québec. Pour toi, c'est pourquoi c'était important de faire ça? Je voudrais dire, tout d'abord, pour revenir avec la vidéo de Lucie, moi, quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai trouvé ça vraiment courageux de sa part, puis ça m'a surpris, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui parlait, surtout au niveau des artistes. Quand je l'ai vu dénoncer tout ça, j'ai fait comme… OK, OK, wow, attends un peu, là, on n'est pas tout seul à penser ça, là, tu sais, parce que souvent, on se pose beaucoup de questions, puis tu sais, on remet beaucoup de choses en question, mais on a peur d'en parler dans les réseaux sociaux, on ne veut pas être jugé, des choses comme ça. Puis, personnellement, moi, voir cette vidéo-là, ça m'a donné aussi un coup de pied, comme dire, OK, non, attends un peu. Il faut parler, il faut dénoncer tout ça, tu sais. Donc, merci, pour vrai, pour ton courage et tout ça, puis tu sais, en tout cas, big up, sérieux, la vidéo, c'est vraiment bon pour tout ce que tu fais jusqu'à maintenant aussi, également. Donc, moi, de mon côté, qu'est-ce que je me suis dit par rapport à tout ça, c'est que, bon, je suis quand même un vétéran dans le milieu hip-hop, je suis là-dedans depuis des années, puis je trouvais que personne ne parlait, tu sais. Les artistes, on a une voix, puis je me dis, comment ça? Personne ne prend la parole, personne ne parle, personne ne voit ce qui se passe, tu sais. À ce moment-là, tu dis, j'ai lancé une vidéo, un appel, dont toi, tu as répondu, puis quelques vétérans, quelques rappeurs militants aussi ont répondu. On a fait le reportage Mascarade, qui est en ligne depuis quelques jours. Puis, suite à ça, on prépare une compilation qui s'appelle Mesures extrêmes. Donc, tu sais, même moi, maintenant, j'ai une entreprise, j'ai une maison de disques, un site web. J'ai rappé un peu moins dans les dernières années, tu sais. Je veux dire, j'ai laissé un peu ça pour la nouvelle génération. J'ai aidé à pousser d'autres artistes. Mais là, des choses comme ça font qu'il faut enlever un peu la poussière du micro pour revenir un peu, tu sais. Il faut revenir un peu dénoncer tout ça, tu sais. Mais si je te cite parmi les posts que tu as faites, tu mentionnais que le hip-hop, c'était la musique du peuple et des opprimés aussi. Donc, c'est un peu comme quelque chose de naturel qu'on prenne ce véhicule-là pour s'exprimer, pour dire, tu sais, réveillez-vous, là. Oui, tu veux dire, même quand j'écoute ton premier album, Rain Man, tu sais, en revenant de la Marche de Montréal, je faisais entendre ça à mon fils, tu vas avoir 18 ans, c'est pas la minuit, là. Oh, wow. Je faisais entendre ton album, le premier album de Mosaïanne, tu sais. Sans pression aussi, le premier album, il y a beaucoup de chansons. C'était vraiment des chansons pour faire questionner les gens sur le système, sur ce qui se passe dans le monde, plusieurs problèmes, tu sais, on apportait beaucoup ces sujets-là. Puis là, je me rends compte avec le temps que tout ça disparaît de plus en plus du hip-hop, mais du hip-hop mainstream, tu sais, qui est commercialisé, si on veut, tu sais. Donc, j'ai l'impression que la jeunesse d'aujourd'hui est plus vraiment informée, est plus poussée à se poser des questions vis-à-vis ce que les rappeurs démontrent à ce moment-là. Je suis pour ça que c'est important de parler ça. Je comprends. Il y a effectivement un formatage qui se passe. Une question aussi que j'aurais pour vous deux, c'est est-ce que vous vous considérez comme des complotistes? Moi, pas du tout. Pas du tout. Je me sens comme une femme libre qui va aller chercher l'info. Je suis une femme tout à fait autonome, autonome de pensée aussi. Puis je fais mes recherches. J'adore ça. C'est complètement... Tu sais, je veux dire, les journalistes ont 4-5 recherchistes puis où est-ce qu'ils font leurs recherches, croyez-moi, sur le net. Parce que combien de fois j'ai été interviewée, puis c'était du copier-coller de mon propre site. Fait que s'il vous plaît. Mais vraiment, je veux dire, je suis une personne qui s'intéresse à la politique depuis toujours et aussi à la désillusion. Aussi, je suis très, très curieuse de tout. Puis je pense que c'est intéressant d'aller dans un milieu quand, par exemple, vous faites du épreuve. Au début, tu veux être... J'imagine, il y a 10 ans, 15 ans, peut-être que vous vouliez faire du épreuve. Vous vous imaginez d'une certaine façon. Vous vous entrez dans le milieu. C'est complètement différent. Vous apprenez les rouages. Moi, je les connais à la rouage de la politique. Et je connais... J'ai quand même... J'ai 45 ans. J'ai un fils qui va avoir... Qui a 27 ans. Je veux dire, j'ai dû vécu. J'ai vécu dans trois pays. Sur de longues périodes. Je sais, c'est quelque chose d'être autonome. Puis ça prend, à un moment donné... Puis, excusez-moi, l'information, elle est là. Elle est vraiment, vraiment là. Il faut aller lire les textes de loi. Il faut aller voir qui finance qui. Il faut aller... Et je vais le répéter, ce n'est pas du complotisme. C'est de... C'est franchement... Devenons adultes. Devenons autonomes. Il y a une raison pourquoi on se fait traiter de complotistes. On se fait traiter de... Ils ne veulent pas que nous soyons autonome. Ils ne veulent pas qu'on soit... Et c'est grave. Moi, je suis encore plus craquée qu'au début. Je veux dire... Mais je trouve ça fascinant en même temps. Je dois avouer que je trouve que c'est une période extrêmement intéressante. qui peut être totalement déprimante. Mais aussi, ça fait du bien quand tu sais certaines choses depuis tellement longtemps. Quand tu vois des façades des gens qui ne sont que des imposteurs. Et tu vois les façades. Puis, tu connais, toi, l'envers du décor. Ça fait du bien au chien quand tu te rends compte qu'il y a d'autres mondes qui... Et combien ils se débattent comme des diades dans l'eau bénite, on va être honnête. Pour pas qu'on voit leur vrai visage. Moi, je trouve que non. Je pense que c'est important aussi qu'on devienne mature. Qu'on devienne vraiment plus... Le monde n'est pas... Ce n'est pas le monde des bisounours. Ce n'est pas le monde de frisonnettes. Hey, c'est assez dur. Puis, les gens sont là pour aller prendre ton bien. C'est assez clair. Ils ne veulent pas ton bien. Ils veulent prendre ton bien. Ça fait que, réveille. C'est un peu ça, mon âme. Non, c'est ça. Moi, je pense que c'est vraiment... C'est une manière de donner un préjugé aux gens qui veulent questionner le gouvernement. Les traites de complotistes. On les traite de conspirationnistes. En fait, c'est comme si on met des œillères. Si on regarde, ne faites pas comme eux. Posez-vous pas de questions. Remettez pas en question les décisions du gouvernement. Vous allez être des complotistes. Vous allez être traités de complotistes. Donc, je trouve que c'est vraiment hypocrite et malsain un peu de faire ça. Surtout qu'on voit ce qui s'est passé aussi à la dernière manifestation à Rimouski. Comment ils ont envoyé vite les souhaités, des choses comme ça. Des trucs qui sont vains. C'est comme si on voulait montrer leur force pour les prochaines manifestations. Vous voulez poser des questions. Vous voulez vous opposer à ça. Mais regardez ce qu'on peut faire. Non, non. Je trouve qu'au contraire, c'est là qu'on voit encore plus qu'il faut se poser des questions. Puis que c'est pas normal. Quand on parle d'envoyer des policiers dans des écoles, puis tout ça, c'est chez les jeunes. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas normal. C'est normal de se poser des questions. Et de plus en plus de monde se pose des questions. Donc, à la fin, qui va être des complotistes? Une chose que j'ai constatée aussi dans les différents fils de discussion, c'est que le terme dans le sens inverse de « covidio » semble aussi insulter les gens. Des gens qui pourraient se poser des questions dans le sens inverse. Donc, ça va vraiment dans les deux sens en tant que tel. Le terme complotisme, le terme « covidio », je pense que c'est des choses qui contribuent à faire des divisions entre les gens. Puis ça, c'est l'affaire que je trouve dommage. C'est qu'on prend malheureusement pas le temps de dialoguer. Souvent, ça tombe aux insultes sur les médias sociaux. Puis moi, en vous rencontrant les deux, comme Chori, je le connais depuis longtemps. Mais je suis quelqu'un, je pense, très analytique. Puis en rencontrant Lucie à la manifestation, l'impression que j'ai eue, j'ai l'impression de voir des gens qui ont des bonnes valeurs de la famille, de la communauté, très ouvertes à discuter. Puis c'est malheureusement pas l'image qui est peinte dans les médias. Puis il y a probablement une raison pour ça, effectivement. Ben oui, parce que je pense que là, c'est très, très important de vraiment faire de nous des caricatures, des antagonistes. Il faut que je sois la vilaine. C'est drôle parce que moi, je les respecte, les gens qui ont peur. Je les respecte. Puis comme je le dis et je le répète, je n'ai jamais été pour que les gens ne puissent pas le porter, même si je ne suis pas d'accord. Pour moi. Mais si toi, ça te rassure, moi, je ne veux pas créer de l'anxiété. Par contre, là où je fais, ce n'est pas vrai que, tu sais, c'est comme si quand tu as quelqu'un de malade près de toi, là, tu ne t'en vas pas comme, tu ne t'en vas pas t'allonger à côté de lui. Toi aussi, te mettre une serviette sur la tête puis avoir, non, tu essaies de, tu sais, ça va bien aller. Tu prends soin de, ça va bien aller. Est-ce que ça peut être parce qu'on prend soin des gens qui sont malades? Est-ce qu'il faut être vigoureux? Il faut être, moi, ma santé, c'est primordial. Puis les gens qui disent, tu sais, parce qu'il y a aussi une espèce de débat entre les experts puis les gens qui disent l'école de la vie. Non, alors, les gens qui ont du vécu, qui ne sont pas universitaires, sont censés être des cancres et ils devraient surtout le rester. Il faut vraiment qu'ils n'ont pas le droit d'être autonomes, ils n'ont pas le droit d'avoir de savoir. Moi, ma mère, elle a donné naissance neuf fois, OK? Ma tante, dix, ma grand-mère, dix fois, tu sais, je suis la neuvième de neuf enfants. J'ai donné naissance sans aucune médication, quoi que ce soit. Est-ce que tu penses que je vais plus faire confiance à un obstétricien ou à ma mère, à ma tante, à ma grand-mère? Et à un moment donné, il faut vivre dans son corps, il faut vivre dans un... Et notre expérience, on a vraiment affaire à des gens qui sont dans... C'est difficile pour des universitaires et je pense que c'est eux qui souffrent le plus. Alors qu'il y en a plein d'universitaires dans nos manifs, hein? Mais vraiment, des gens qui se sont assis sur un savoir et qui ne questionnent plus parce qu'ils ont le diplôme, je pense que c'est eux qui sont le plus anxieux en ce moment parce qu'il y a... parce que c'est dur de dire que tu as investi des années sur des connaissances et que c'est peut-être tronqué. Peut-être que ce que tu as appris, c'était financé par des personnes qui avaient intérêt à ce que tu apprennes à, on va dire, prescrire de la médication plutôt que de réellement soigner ou de guérir. Puis, tu sais, il y a vraiment comme une... Écoute, moi, je veux dire, je pense que... Je pense que la haine, moi, je ne la vis pas au jour le jour. Je veux dire, je ne suis pas... Premièrement, je suis quelqu'un de très relax. J'aime les gens profondément. Tant que quelqu'un ait de bonne foi et qu'il peut me parler, je suis à l'aise avec absolument tout le monde. Puis non, ce n'est pas vrai que je veux... Je ne suis pas responsable des dessins en CHSLD. C'est vraiment pour moi que je suis responsable de ça. Puis il y a un problème si tout le monde est malade, si tout le monde est anxieux. Puis si on devient... Oh, merde! Si on devient si... Je veux dire, nerveux à l'idée de booster son système immunitaire. Puis c'est complètement fou. On est quand même dans un film d'horreur, je trouve. Une chose que j'ai vu à la manifestation, c'est qu'il y avait plusieurs pancartes pro-Trump ou bien de Patriote. Puis même, une chose que j'ai remarquée, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont associer la manifestation à des gens de Radio X ou des gens de la Meute qui ont des opinions de la droite. J'aimerais savoir comment vous vous situez par rapport à ça ou bien qu'est-ce que vous répondriez aux gens qui pensent que les manifestations contre les normes sanitaires sont un mouvement de la droite? Personnellement, moi, je ne porte aucune couleur. Je vais là personnellement en tant que citoyen pour mes valeurs à moi. Puis quand j'arrive là-bas, il y a toutes sortes de monde. Comme dans la société, je vois des familles, des personnes âgées, je vois des jeunes, je vois du monde qui ont des drapeaux, peu importe leur drapeau. Je pense qu'on est tous là pour la même cause. Puis je ne commence pas à aller fouiller l'historique de chaque personne ou quoi que ce soit. L'important, c'est que les gens se réunissent puis combattent un peu ce qui se passe en ce moment. Je suis entièrement d'accord. Je trouve que c'est vraiment ça l'ambiance qu'il y a. Moi, je veux dire, tout le monde a droit à son opinion puis je peux m'entendre avec absolument quiconque qui pense, regarde, on est dans le même combat. Je veux dire, par exemple, moi, à une certaine époque, j'étais vraiment pour la charme, tout ça. Il y a des musulmans dans les manifestations qui sont absolument contre ces mesures-là. merveilleux, nous sommes ensemble. Tu sais, il n'y a pas de division. Je ne sens pas que... Je ne sens aucune division de notre part. On est en train d'avoir un discours citoyen. Voyons, on a besoin d'être entendus. Tout le monde paie des impôts. Tout le monde participe. Et même ceux qui n'en paient pas participent aussi à cette société-là et participent à l'économie. Même les clochards devraient avoir droit de parole. Parce qu'ils vont s'acheter un café et ils vont... Tout le monde sait quoi cette affaire-là? Ce n'est pas nous qui divisons. Puis moi, je ne suis ni de droite, ni de gauche. Je trouve que c'est de la grosse bullshit. Surtout quand on sait qu'au départ, la complotisme, c'est vraiment... Moi, je crois qu'il y a une seule partie au Québec. Je crois qu'il y a des intérêts qui passent au-dessus de toutes les lignes de partie et qu'on se fait jouer une grande famille du monde. Puis je pense qu'on le voit très bien avec les 125 députés dans l'opposition qui n'émettent absolument aucune opposition alors que c'est leur rôle. Exactement. Je suis très content de vous entendre là-dessus. Pour moi, c'était important de poser la question parce que c'est des choses que j'entends. Il y a beaucoup de, disons, façon de catégoriser, de classer les gens. Puis on se bloque souvent. Puis c'est bien d'entendre la réponse par rapport à ça. Ça, ça profite, la division. On le sait à qui ça profite. Je veux dire, en ce moment, on n'est que dans la division. Mais je veux dire, c'est les médias, c'est les gouvernements qui veulent à tout prix nous diviser en genre, en si, en ça. Moi, je ne veux plus rien savoir de ça. Ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est quand même aussi être conformiste. Tu sais, si moi, par exemple, je ne m'identifie qu'en tant que femme et je suis censée vivre d'une certaine façon parce que je suis une femme, je suis désolée, c'est huit fois en chien. Même chose pour les hommes. Puis même chose pour ton genre, ton non-genre. Je m'en fous. Je ne veux plus rien savoir de ça. Je trouve ça, personnellement, absolument pas intéressant, personnellement. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de divisions, comme tu dis, surtout dans les médias, dans les films. On nous pousse de plus en plus de catégories à choisir en tant qu'être humain. Je pense que non, c'est vrai. Oui, puis ils veulent nous conformer. En réalité, ce qui est drôle, c'est ça qu'on voit en ce moment. Mais il n'y a personne de ces gens-là qui, tout d'un coup, se lève. C'est quand même absolument incroyable. Tu es là pour défendre les femmes. Il y en a plein de femmes battues en ce moment, à cause du confinement. Ah oui, lève-toi. Je ne sais pas moi. Il y en a plus. Quelques fois, tu penses que ça ne va pas affecter... Ça ne va pas affecter... Je ne comprends pas. Le confinement, ça affecte les Autochtones aussi. Ça affecte tout le monde. Je veux dire, c'est complètement... On est ensemble, là. Moi, je vais te dire, si tu es noire, puis je peux t'exploiter, je parle de si je suis au gouvernement ou une grosse entreprise, je ne la vois pas, ta couleur. Si je peux t'exploiter, je vais trouver le filon, puis je vais t'exploiter. Puis c'est ça qui est ça. C'est vraiment, qu'est-ce que je peux aller chercher chez toi? OK, tu n'es pas bien dans ton genre, tu cherches ton identité. Hé, je veux dire... Bon, là, moi, je pars dans une autre affaire, mais tout ce que je ressens personnellement, c'est vraiment à l'eau. Il y a des gens qui veulent exploiter, des gens qui veulent absolument nous appauvrir, qui veulent complètement guissoudre le tissu social, qui veulent qu'on... Tu sais, c'est vrai qu'on abandonne nos familles en quelque part. C'est vrai. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre pour qu'à un moment donné, il y ait un soulèvement de masse que les gens réalisent. En grande partie, là, tout le monde est comme là en train d'attendre. On va attendre le 28 jours. On dirait qu'ils ont comme une confiance, qui dit, ah, tout ça va s'arranger, puis ça va revenir vite à la normale. Mais ce n'est pas du tout dans les plans. Ce n'est pas du tout lui-même ce qu'il dit. Ce qui me fait peur là-dedans, c'est beaucoup pour la jeunesse. Personnellement, on a vécu un décès dans les derniers jours. Une jeune fille adolescente, d'une amie qu'on connaît, qui s'est suicidée. J'étais là hier encore à aller essayer de donner un peu de support. Il y avait un gars sur le pont de Québec hier. Les gens sont de plus en plus dépressifs. On entend toutes sortes d'histoires. Donc, ce n'est pas normal. Est-ce que la balance est en train de se débalancer d'un côté? On dit qu'on veut sauver tant de gens, mais finalement, de l'autre côté, je ne pense pas que les mesures soient vraiment... Je pense que les mesures sont démesurées, en fait. Oui. Puis, j'aimerais ça... On approche de la fin de la discussion, mais je suis convaincu qu'il y aura d'autres occasions, justement, de poursuivre dans ces réflexions-là. J'aimerais ça qu'on laisse quand même, dans la mesure du possible, les gens sur une note quand même positive, si possible. Est-ce que, selon vous, on peut espérer un retour quelconque à la normale un jour? Bien, moi, je pense que la normale, c'est aussi dire entrer dans la norme. Puis, je pense que c'est peut-être pas nécessairement ce à quoi les gens devraient aspirer. Je pense que les gens devraient aspirer vraiment à l'authenticité. Oui, tu peux... Tu sais, moi, je pense qu'on va perdre. On va perdre quelque chose, mais on va gagner beaucoup plus. Je pense que c'est très important de mettre notre amour, notre confiance, ou en tout cas, dans un réseau proche de nous. C'est pas le gouvernement qui va t'aider si t'as un problème, si t'es malade, etc. Il faut revenir à se créer un noyau. Il faut arrêter d'être des robots. On se consomme aussi. Ces dernières années, on va dire, les gens, on se consomme pas mal, tu sais, au lieu de tisser des liens, au lieu de vraiment... Moi, je pense que le retour ne sera pas comme avant, puis je pense que c'est une bonne chose. Mais j'ai vraiment confiance que les gens... Je sens énormément d'amour, énormément de... Tu sais, les transitions, mais j'espère que ça va être plus beau. Je sais pas. Moi, je pense que ça peut être plus beau. Moi, de mon côté, je pense qu'il y a comme un éveil qui se crée en ce moment et une crise de conscience du fait que la société, comme mise sur pause, puis tout le monde était comme dans son train de vie, tu sais, travail, c'est ça. C'était vraiment la journée de la marmotte, tu sais. Là, à un moment donné, tout ça a été mis sur pause au printemps. Tout le monde a commencé à se poser plus de questions, à passer plus de temps avec eux-mêmes, puis plus à regarder à leur intérieur, puis à avoir plus de réflexions, puis à se dire, ouais, mais là, il y a quelque chose qui marche pas dans notre système. Oui, on sait, le système de santé, en ce moment, c'est un chaos. Tout le monde est d'accord avec ça, mais est-ce qu'il y a d'autres choses en ce moment qui ne fonctionnent pas dans la manière que l'on vit, dans la manière que... Les questions qu'on se dirige vers notre futur, je pense que ça laisse beaucoup de monde à un éveil, à plus de questions à ce moment-là. On est en train de tourner une page en ce moment dans l'histoire. Rien n'est écrit d'avance, c'est nous maintenant, c'est nos actions qui vont faire comment le futur va arriver. Donc à ce moment-là, c'est ça que je pense que oui, ça peut être très positif après, ça sera peut-être pas comme avant, avant, mais c'est à nous, tout le monde en ce moment qui écoute tout le monde qui sont là à créer notre futur. Merci énormément de votre participation puis qu'est-ce que vous faites. Je suis certain que notre audience a vraiment apprécié notre discussion. C'est ça, je trouve qu'on a vraiment, vraiment besoin de ce genre, justement, de discussion-là. Il faut continuer ça, se respecter, respecter les façons de voir des autres qui viennent de différents backgrounds, peu importe, etc. Donc, on peut arriver à se comprendre puis à se respecter. Bien, c'est surtout aussi ne pas en vouloir. Ce n'est pas ton voisin qui a créé cette situation. Oui, en tout cas. Puis moi, je voulais dire que je l'ai vraiment beaucoup aimé, ton vidéo, Karl, que j'ai partagée quand je l'ai vue parce que c'est justement ce que je trouve beau, c'est qu'il y a des voix qu'on... Bien, moi, je ne te connaissais pas avant. Oui, oui. Il y a justement des voix courageuses, des voix uniques puis vraiment, je trouvais ça beau quand tu disais que tu écrivais puis que tu... C'est ça que je trouve beau. Je trouve qu'en fait, c'est comme si l'espoir surgissait d'où on ne l'attendait pas, finalement. Puis c'est ça que je trouve vraiment le plus, on va dire, le plus gracieux, tu sais, dans le sens, il y a comme la grâce à ça, vraiment, de gens où on ne s'attendait pas puis ça, c'est un vrai espoir. Puis ça, c'est un truc qu'ils ne peuvent pas calculer. Et je trouve ça... Moi, j'en vois beaucoup. Je vois beaucoup, beaucoup de solidarité puis d'amour. Puis je pense que oui, les gens, ça les fige puis en même temps, ça va vraiment ramener les gens aux valeurs plus simples puis plus vraies, je souhaite. Oui. Avec tout ce plastique. All right. Donc, je vous salue. Nous, de notre côté, on s'en va en bloc vidéo. Puis on revient avec mon invité.